ouais shalom shalom je suis le prophète joël crasso le maréchal la brigade du sorcier voilà que le seigneur vous bénisse nous sommes aujourd'hui ventredi 25 août 2017 qu'est la grâce du seigneur de merci vous soyez davantage fort suffiés que la gloire de notre dieu se manifeste davantage je suis rentré hier de l'omé voilà l'omé en train de travailler avec des ong pour la protection de l'enfant parce que l'enfant sont des enfants sont nos trésors je suis rentré hier soir tellement épuisé j'ai pas pu faire de direct hier également ce matin je suis encore couché je me suis réveillé particulièrement 11 heures fallait que je me repose trop de fatigue dans le corps fallait que je me repose tout ça voilà donc le seigneur vous bénisse justement se diraient cet après midi du ventredi 25 août 2017 pour vous dire que demain c'était vraiment demain c'est un jour très important nous sommes à quelques jours de fin de ce programme de 21 jours demain il faille que les parents viennent n'est ce pas encore pour une dernière fois au centre pénuel voilà au centre pénuel demain parce que demain nous allons reprendre un programme quand vous lisez allez-y lisez la parole dans ézéchiel 18 le verset 2 vous comprenez que les gens des parents ont mangé des raisins et les temps des enfants étaient criés c'est ce que nous on essaie de voir il y aura une action prophétique il faut que tous les enfants qui sont à bidjan tous les enfants spirituels qui sont à bidjan un peu à l'intérieur de la côte d'ivoire je demande tous ces pressions là d'être présents demain demain samedi et dimanche deux jours parce que nous aurons des grandes actions prophétiques à la grâce de dieu pour renverser les hôtels les hôtels sataniques qui crient contre nous du côté de notre village de notre père de nos mères dans le nom de jésus-christ donc ne ratez pas ce programme il n'aura pas de direct aujourd'hui mais c'est demain demain nous aurons un enseignement de pointe demain un enseignement de pointe également si samedi nous aurons si samedi demain et dimanche le culte l'enseignement de pointe donc ne manquez pas si vous avez un parent invite le à venir on va essayer de donner les onctions d'huile dans les petits pots et puis donner comment vous allez l'utiliser vous allez aller faire cette action dans le village de vos de votre parents c'est à dire côté maman le côté de la mère le village de la maman le village du père et il aura forcément un impact par rapport à cette à cette action voilà et on a toujours besoin d'être délivré parce que par moment les choses ne viennent pas de nous souvent nous avons hérité n'est ce pas de ces maléditions et pour ceux qui sont pas n'est ce pas encore du bois ou du moins ivoirien qui ne pourra pas être là mais en direct ne manquez pas le programme demain en direct nous allons vous donner les instructions à suivre pour pouvoir aussi détruire ces actions prophétiques dont tout le monde sera servi par la grâce de dieu voilà donc c'est compte tenu de la fatigue que j'ai pas pu faire de direct parce que juste après le le culte le lundi me suis rendu à l'omé pour un boulot voilà donc je dis shalom à Agnès ma fille voilà voilà donc tout va bien par la grâce de dieu ne ratez pas ce programme demain un programme de taille demain samedi et dimanche des deux jours ne ratez pas ce programme ma fille agnès dieu te bénisse voilà dimanche sera demain soir aux environs de 17h heure de la cour du bois 17h 19h de l'europe le direct voilà le direct non te ratez pas voilà que le seigneur vous bénisse j'ai juste que les parents vous invitez les parents invitez les parents de ce programme là invitez-les au centre pénal de dieu vous pour une action prophétique ils retourneront avec de l'huile que nous allons servir gratuitement l'onction d'huile gratuitement qu'ils vont envoyer n'est ce pas et faire des actions dans les villages des parents côté maman et côté papa voilà enfin de pouvoir régler définitivement tous ces esprits n'est ce pas qui ont raison si vous parce que quelque part il y avait une alliance qui s'est tissé entre vos parents et eux voilà donc il faut régler ça définitivement pour n'est pas que les esprits aient raison et ça c'est vraiment important parce que le diable à un moment il a un droit légal des choses qui ne viennent pas forcément de toi tu crois en jésus-Christ est le plus dernier d'ailleurs tu crois en jésus-Christ est le plus malheureux et c'est des choses qui sont pas normales on ne peut pas être avec jésus-Christ et puis être dernier non il a dit vous serrez la tête dans la queue vous serez en haut non pas en bas je vous encourage n'est ce pas à chercher vos délivrances la délivrance parce que quand pas des délivrances on est quelque pas lié parce que délivrer ça dit détacher de quelque chose ou libérer d'une prison satanique et démoniaque voilà donc on est on a besoin de délivrance parce qu'on est quelque part bloqué dans les avancées c'est-à-dire dans les études au niveau de la promotion nourrit service même dans le mariage j'ai pas n'est ce pas d'aboutissement le nom d'aboutissement et ça se sort toujours des chèques on rencontre quelqu'un et qu'on pense que c'est le meilleur et puis après le résultat c'est zéro on a toujours besoin n'est ce pas d'être restauré et ça c'est vraiment très important voilà donc on a besoin d'être délivré et ça c'est vraiment important que la grâce de dieu demeure sur vous et rechercher la délivrance la délivrance à ses désirs ce ne voulez pas délivrer ne pourra jamais délivrer si vous voulez délivrer vous allez rechercher la délivrance voilà le salut dieu donne ça gratuitement il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi ce n'est pas par les vous avez fait que personne ne se glorifie nul ne peut venir à moi sans que le pain de la ti ok mais la délivrance à ses recherches voilà si tu ne veux pas délivrer tu vois pas délivrer regardez le cas de bâtiment c'est bâtiment qui a crié vers jésus-christ jésus dit qu'est ce que tu veux qu'il a dit à jésus je veux retrouver la vie et jésus qui l'a délivré voyez jésus qui l'a délivré voilà donc la délivrance à ses désirs si vous voulez délivrer vous allez chercher la délivrance on coupe après comme non on peut pas courir derrière quelqu'un qui n'a pas besoin d'être délivré et puis tu ne peux pas t'énerver quelque chose que tu aimes beaucoup c'est ça le problème si tu n'as pas tu aimes un péché jésus-christ ne t'énervera pas ce péché si tu aimes une vie que tu te plaît dans cette malédiction parce que par moi les gens sont familiarisés à la malédiction j'ai resté en pau ils aiment cette pauvreté sont familiarisés à la malédiction en point que il se disait mais moi même c'est comme ça ma vie ma vie est toujours comme ça mais ta vie n'est pas forcément comme ça non je peux mais faire ça si tu seulement tu le cherches si tu le cherches va le trouver par une action il faut faire le pas il faut aller vers la délivrance les gens soient ainsi dans le salon ils pensent que c'est c'est dieu qui doit venir vers eux pour les délivrer non c'est pas dieu qui doit venir vers toi c'est toi qui doit aller vers dieu vous me chercherez vous me trouverez sous me chercher de tout coeur voilà c'est important des décimes est dans la chose et à la lesquels il faut pas jouer amateur de délivrance ne joue pas il n'y a pas de la peu près si tu n'es pas délivré tout ce que tu entends dans le prépense ça va capoter il n'y a rien à faire parce que c'est le spirituel qui fait le monde visible peut-être que d'autres ne savent pas ça voilà pourquoi les autres les ambassés toi tu n'en vends pas ça dépend des alliances tabouli que les parents ont tissé même la sorcellerie les sorciers voyez là il s'est basé une raison voilà il s'est basé quelque chose c'est parce que j'ai un droit légal si toi j'ai un droit à cause d'accumé des maléditions à cause des choses qui plantent sur toi ça connaissait que la sorcellerie à ce droit là sur toi et qui fait tout pour te détruire voilà on a l'impression que les gens veulent concours après eux non frère si tu ne veux pas délivrer personne ne te délivrera non c'est toi qui doit courir c'est tellement clair c'est pas aux hommes de dieu de courir après vous on peut on peut courir après vous parler de jésus voilà allez ça dit allez vers vous sur la parole de dieu mathieu 28 verset 19 allez ça vous parlez de la parole de dieu mais délivrant c'est toi qui sens le besoin c'est toi qui sens le besoin si tu sens pas le besoin d'être délivré personne ne te délivrera dieu fait une promesse à israël il dit le peuple le peuple restera quatre cents ans dans le pays étranger dans un pays étranger et le peuple d'israël a fait 430 ans mais pourquoi les 430 ans pourquoi les 30 à haute année à la prophétie de dieu c'était 400 ans mais il ya eu 30 années quand tu as ajouté pas parce que dieu avait menti parce qu'après les 400 ans les 400 ans le peuple restait mieux ne pouvait pas crier doit s'ajouter à 30 années c'est quand le peuple a crié j'ai dit j'ai entendu les cris de mon peuple et l'a envoyé moïse délivré le peuple d'israël si vous voulez que dieu vous délivre il faut que vous levez il faut que vous levez vous vous allez directement est dans un endroit où vous faites vous vous faites délivrer on ne peut pas passer toute sa vie en temps de tourner rond c'est pas possible voilà on ne peut pas passer toute sa vie en temps de tourner rond avec dieu nous ferons des exploits il écrasera nos ennemis et c'est la chose la plus sûre si vous voulez faire des exploits c'est dieu ou non dieu c'est jésus-christ avec qui nous devons tisser une alliance avec qui nous devons marcher désormais parce que c'est lui qui est notre raison de vie et quand christ est dans sa vie c'est quand christ est dans ta vie c'est la prospérité et lui prenant le temps le soin d'écraser tous tes ennemis voilà donc ne ratez pas le programme de demain demain c'est vraiment important à divo et programme de délivrance et de restauration des délivrances de restauration nous sommes en train de finir la nouvelle année 2017 et nous allons aborder l'année 2018 bien aimé il faut que les choses s'arrêtent il faut que tu arrêtes de pleurer il faut que la sorcellerie n'est plus raison sur toi il faut que tes activités prospèrent il faut que les choses prospèrent et ça c'est important il faut que les choses prospèrent tu dois pas t'asseoir envoyer des parents à divo voilà si les gens ont peur de venir demandez les poser les questions pourquoi vous avez peur de venir à la brigade parce que on dit chez nous dans le langage ivoirien dit vous voyez moustiques là où on applaudit trop dans les conférences on acclame trop la moustique n'aime pas aller là-bas de paix qui soit écrasé voilà donc venez pour que les choses soient faites nous allons donner un peu de d'une action n'est ce pas aux parents et ça je l'ai distribué gratuitement le samedi et dimanche on va donner une action envoyer un représentant de la famille et moi quelqu'un pour vous représenter voilà même si les gens peuvent revenir il faut que quelqu'un vous représente des mains soit venez déjà parce que le programme commence demain samedi 26 à partir de 17h va commencer le programme de délivrance et dimanche aussi nous aurons la peau le culte n'est ce pas ne ratez pas ces différents programmes c'est le programme de taille ou forcément quelque chose sera fait par la grâce de dieu ou bien du coup vous avez quelqu'un vous envoyez aussi des photos de la personne vous envoyez des membres si vous avez pour les photos des membres de votre famille la photo de ceux qui ont des difficultés au niveau de la famille si vous avez éventuellement leurs photos vous pouvez les faire venir nous allons prier pour ces photos sur les photos en mettant aussi l'onction d'huile voilà donc ne ratez pas le programme de demain par la grâce de dieu ça sera vraiment quelque chose de très balèze vous êtes invitées demain à divo aux environs de le programme commence à partir des 17h soyez bénis je suis sur mon compte facebook je vois déjà beaucoup de personnes en ligne un ange d'atlanta du te bénis je vois lido vie que dieu te bénisse je vois ma fille de liège voilà que dieu te bénisse je vois tout le monde viviane que dieu te bénisse agnès jeline bon tout le monde d'ailleurs soyez bénis voilà tous ceux qui sont connectés maintenant soyez bénis tous mes enfants dans le monde entier soyez bénis et merci au peuple togolais ils m'ont tellement bien reçu voilà les voilà donc soyez bénis da silva que dieu te bénisse voilà tout le monde est là demain venez demain voilà vous devez tous venus demain j'ai dit si vous asseyez rien ne se fera voilà levez vous parce que c'est vraiment important nous sommes déjà dans les tout derniers temps de jeûne voilà et venez pour que on finisse déjà et beaucoup de choses il y aura des enseignements que j'ai donné de pointe c'est l'importance de traverser les hôtels satanique définitivement parce que jésus-christ dit le diable vient il n'a rien à moi et si le diable agit bien que tu pries du jeune c'est qu'il y a quelque chose qui lui donne raison sur ta vie et c'est c'est pour tout ça qu'il faut faudra forcément être là demain se faire représenter par un parent voilà et se faire représenter par un parent pour connaître l'onction d'huile aller asperger ça sur la terre de nos ancêtres pour que les choses se règlent définitivement parce que la terre vous voyez enregistre beaucoup de choses quand vous lisez d'étonome 32 édité et cieux écoute ma parole était enregistre mes paroles il ya beaucoup de paroles que la terre enregistrer à ton égard quand tu m'as sur cette terre comme les aïeux ont versé le sang de poulet le sang de moutons sur cette terre et cette terre reconnaît cette action satanique qui fait que tout ce que tu m'as fait c'est certain ne produit pas tout est bloqué donc c'est ce que nous voulons régler définitivement maintenant et nous voulons régler ça définitivement voilà donc que le seigneur vous bénisse que la sorcellerie soit jamais vaincu de votre vie et que vous puissiez vraiment prospérer à tous égards selon la parole de dieu dans les affaires au nom de jésus-Christ de nazareth oui parce que c'est important que vous prospérez vos finances soient stable voilà ça c'est vraiment important important plus tôt oui que dieu bénisse financièrement et c'est important l'or et l'argent à partir de notre papa qui est dieu et que dieu bénisse aussi nos activités et que nous serions encore bénis et à bénir dans nos familles dans nos foyers dans nos différentes activités c'est important que vous prospérez dans vos différentes activités oui que la grâce de dieu a bon c'est vous et dans votre vie ce travail ce que dieu fera dans votre vie qui permettra à ceux qui sont non croyants de rencontrer la puissance de dieu parce que vous deviendrez un témoignage puissant aux yeux de tout le monde parce que si rien n'est fait vous ne verrez jamais la gloire de dieu il faut que les choses fassent voilà donc recevez la grâce de deux chevaux soyez infiniment bénis au nom de jésus shalom à vous et à très bientôt à très bientôt dans les heures que je suis donc dans une heure trente minutes je vais vous montrer une affaire des barreaux communication je veux revenir encore sur la suite barreau communication très bientôt nous ouvrons ici à bidjan une agence de communication et événementiel pour ceux qui aimeraient n'est ce pas organiser les mariages qui aimeraient que leur mariage soit organisé c'est barreau communication ce qui aimeraient organiser les séminaires barreau communication souvelet n'est ce pas la production d'un album la production et la distribution d'un album barreau communication d'avoir un studio d'enregistrement voilà non pour la peau là pour l'enregistrement la distribution et tout ça barreau communication nous avons signé ça de répétition pour ceux qui ont des conseils en vue qui aimeraient répéter parce que jouant live barreau communication nous sommes en temps de préparer l'inauguration on a encore reporté ça au 9 octobre au 9 septembre parce que ce week-end prochain c'est l'affaire des tabaski voilà donc recevez la grâce de dieu chez vous et en ensemble que dieu vous bénisse et soyez davantage fortifiés recevez la grâce de dieu au nom de jésus dans quelques heures je vais vous montrer encore barreau communication les locaux de barreau communication shalom soyez béni et on